coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour la dt de custodéco donc j'avais pris dans ce nouveau bloc de papier ici dino en co donc je vais travailler avec ici j'ai pris des feuilles comme ceux ci qui viennent de chez 6x et j'ai préparé pour le moment voilà du ruban comme ça on va en faire une petite boîte pour mettre des photos photos bébés dedans ouais je me suis avancé un petit peu pour ceci il vous faudra deux papiers moi j'ai pris du blanc j'ai mis remater après avec avec l'autre donc un papier de 19 sur 28 et dans les 28 ont fait un pli à 13 et un pli à 4 celui ci est un compliqué ensuite pour le second il nous faudra un papier de 24 sur 13 ennemis dans les 24 ont fait un pli à 1 cm et un autre à deux ennemis on retourne on fait la même chose un centimètre deux ennemis et dans un des deux côtés des traits ennemis ont fait la même chose un pli à 1 et un pli à deux ennemis on va obtenir ceci ici on va venir alors on coupe ici sur les plis là ici comme j'ai mis un coup et le petit carré du bas c'est pareil on coupe quand j'ai peut-être coupé un peu en biseaux voilà et on fait la même chose du coup de l'autre côté voilà donc on obtient dans le bas vous obtenez ceci et ensuite on vient marquer tous les plis pour voilà donc là j'ai fait donc on a fait nos décours je vais venir mettre car stock pour renforcer alors je vous donne les mesures et puis je vais coller ça donc là il y en a ici 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 et à la donc là ils font 1,1 sur 18 6 pour les deux côtés ici 1,1 sur 18 ennemis ici j'ai pas calculé ainsi 18 ennemis sur 10,6 ici pour ces deux là j'ai fait 12,6 sur 18 6 et ici 18 6 sur 1,6 dans j'ai enlevé 4 mm à chaque fois après c'est si vous faites que du car stock moi j'en mets et après j'ai venir mettre mon papier déco donc pareil je vais enlever 4 mm donc là je vais faire ça et je vais vous reprendre après entre deux surtout ne coller pas ici on va venir faire une petite languette je pense on va venir faire une petite découpe ici et après il va falloir venir coller aussi le du ruban donc là je colle sur les côtés et ici je vais voir voilà donc j'ai découpé ici coller ici j'ai pas encore coller ici pareil parce qu'ici j'avais dit ouais on va peut-être une petite languette et ben peut-être pas je retrouve ça ça va faire petit je suis faire un petit test voir un peu ce que ça donne moi 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 je fais ça donc que je vais faire c'est que je prends un papier là un papier déco chez venir le m bien placé là sur les côtés je vais essayer de me centrer ça serait bien je suis à combien j'avais dit à peu près ouais un peu moins de 19 je vais faire un petit peu moins de 9 donc du coup j'ai fait un très bon peut-être vous le dire ce serait bien à 8,7 je prends mon rond et puis après c'est un petit peu au pif au pif au m donc là j'ai montré ici je mets ma perfou à l'envers montrer là on a un petit repère donc j'essaye de me mettre comme ça et un peu la moitié du rond ou un peu plus je vais mettre comme ça attendez je le mets devant moi hop là j'ai fait un peu plus que la moitié ça me donne ça et du coup quand je vais venir placer ah mais ça va pas parce que j'ai fait un peu trop non ça va pas parce que j'ai fait un peu trop c'est tout ça restera comme ça j'ai fait un peu trop donc faites pas plus que la moitié faites bien la moitié parce que du coup au final ça va pas donc c'est tout je le colle ou à moins que je fasse autre chose attendez 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 que je réfléchis je vais réfléchir voilà donc j'ai collé les papiers ici là j'ai pas mis parce que je vais mettre le ruban et du coup voilà petite boîte j'ai laissé comme ça tant pis tant pis donc ce qu'on va faire c'est que je vais venir mettre d'abord le ruban donc ma boîte va venir ici hop 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 et ça va se fermer comme ça et j'aurais pas dû coller mon ruban de l'autre côté c'est pas grave je le mettrai dans le papier quoi donc du coup ça va venir comme ça j'ai un petit motif et je veux que mon motif du coup il vienne comme ça ouais avec les petites pattes de dinosaure du coup comme ça au dessus donc je vais mettre je vais mettre du scotch double face je sais pas où il est je sais pas où il est mon scotch je crois que ça c'est fort si j'en ai un là ah il est là bas dans le fond d'un bordel vous allez entendre crier j'ai mon fils qui joue au jeu ça va être une catastrophe hop donc je vais mettre mon scotch je l'enlève enfin je vais essayer ça va être autre chose je vais prendre mon outil alors je vais prendre mon outil là j'enlève je t'en regarde si si tu si tu si tu fais un mauvais truc je te trash hardcore j'amuse hardcore voilà et mon papier il est ici alors je sais pas il y a des teints par endroit il a pourtant ils sont pas ah si par moment le soleil comme j'ai la fenêtre qui est à côté les papiers sont un peu plus loin à mon avis d'avoir le soleil entre deux donc du coup ça fait une petite décoloration ici ça va ça se voit pas voilà donc là c'est fait donc maintenant on va venir coller notre boîte donc ça va se fermer j'ai dit comme ça donc notre boîte va venir ici alors pour la coller on va venir mettre de la colle sur nos petites languettes déjà et on vient mettre comme ça bien sûr je peux plus accéder à mes pinces il y a un bordel il y a un bordel sur mon bureau non mais c'est j'en peux plus j'en peux plus le pire c'est qu'on est toujours en train de ranger mais on en remet toujours autant c'est quand même pénible hop je vais laisser sécher deux petites minutes voilà donc là pareil je vais venir mettre une petite pointe de colle ici sur les côtés en fait je vais en mettre partout hop on va en mettre partout comme ça on va mettre coller notre boîte donc je la mets bien en bas hop je vais bien ajuster hop et à l'intérieur je vais venir bien appuyer pour bien écraser tous voilà donc ça c'est fait maintenant ce que j'ai venu refaire c'est que j'ai venu mettre du papier déco partout et puis après donc dans mon papier déco là derrière je vais venir accrocher du coup le ruban voilà donc ça je fais ça hors caméra et je vous reprends une fois que j'ai fini de mettre mon papier déco voilà donc on va faire les livrets donc pour ça il faudra une feuille de 18 sur 25 4 on fait un pli à 12 un pli à 12 un pli à 12,4 un autre pli à 24,4 et on coupe à 25 du coup il restera 25,4 donc ça on le fait deux fois et du coup je crois que pour le dernier je me suis trompée 24,4 bah non donc c'est bon et pour le dernier donc 18 sur 24,4 un pli à 12 et un pli à 12,4 je sais pas je suis attendez la fin parce que je suis pas très très donc on a marqué nos petits plis pardon hop j'arrive jamais à le faire voilà il y a un moi je me suis emmêlé les pinceaux donc là si je fais ça là je fais ça attendez 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 je reviens mon petit truc je mets tes petites pince pour me repérer toi si tu viens ici donc du coup tu vas revenir comme ça donc du coup c'est pas ça si c'est comme ça en fait si je colle comme ça je vais y arriver n'inquiétez pas ne vous inquiétez pas nous allons y arriver et toi après je te veux comme ça voilà faut que ça fasse à chaque fois comme ça un pli là un pli là un pli là donc donc j'en prends un avec une languette d'un centimètre et je prends là celui qui n'a pas parce que là je me suis moi aussi je me suis ma languette j'ai mis à la coller ici ouais ici je vais peut-être un peu un biseau je mets de la colle là voilà et donc je viens la coller ici au niveau de mon bord je ne sais pas ce qu'il se passe mais mes papiers sont humillés ils sont je ne sais pas il y a quelque chose qui ne va pas dans mes papiers bien sûr je t'ai écrasé un bord voilà comme ça comme ça donc jusque là tout est bon et après je veux que mon bord vienne ici donc ce bord là je vais le coller du coup au même endroit voilà hop j'ai dit mais voilà je ne sais plus terrible 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 non comme ça comme ça comme ça voilà donc mon petit livre est terminé on a comme ça comme ça et après on s'ouvre comme ça de l'autre côté comme ça voilà donc maintenant ce qu'il faut faire papier déco je vais peut-être mettre du papier car stock en dessous pour le fortifier je vais regarder un peu ce que j'ai dedans du bleu du vert je ne sais pas je vais regarder ce que j'ai ce qu'il me reste je vais te verre comme ça je ne sais pas j'avais envie de mettre ça bon écoutez je vais regarder puis je fais tout ça et puis on se retrouve une fois que j'ai fini donc voilà donc oui j'ai sorti un peu plus de choses donc mon petit livre est fait donc je vous montre donc je l'ai rangé tout le temps voilà donc il se présente comme ceci donc au final je n'ai pas je n'ai pas maté c'est encore bien mouillé le papier comme ça comme ça et de l'autre côté je vous ai tout montré voilà ça fait ça voilà et du coup de l'autre côté ça fait comme ça comme ça comme ça hop hop et hop voilà voilà hop il est replié donc je le remets dans sa petite boîte pour le moment j'étais en train de penser déjà un peu à la déco donc j'avais pris des petits dinosaures comme ça en bois et j'ai trouvé ces deux là donc il y en a deux à chaque fois donc pour mettre sur la couverture parce que j'ai pris ceux là et j'avais aussi pris les pattes d'encre ici de la collection et en fait je suis venue j'ai fait un petit test je trouve ça pas mal donc là j'ai fait déjà une fois je vais faire une deuxième couche j'ai repris du verre pour rappeler le papier regardez ça fait plutôt sympa donc là c'est la deuxième couche ça je peux le retirer pour pas de sèche c'est plutôt pas mal je vais essayer de refaire un troisième passage pour voir je sais pas si ça se verra et après je crois que je vais prendre l'orange j'ai envie de mettre du orange quand toi j'avais pas pris les die cuts donc là je suis un petit peu dégoûtée j'ai juste pris les autocollants comme ça chez Borde c'est tout je ferai avec ça c'était pas trop ce que je voulais hop voilà donc ça donne ça et du coup je vais faire je vais faire en accéléré je vais faire bon pas en accéléré hors caméra je vais faire l'orange voilà donc j'ai terminé donc voilà ce que ça donne moi j'ai pas pu faire grand chose donc du coup il me reste qu'une plan il me reste que ça je vais tout regroupée je vais tout regroupée voilà sur les trois il me reste que ça donc ici je suis venue faire les petits les dinosaures volants je sais pas comment ça s'appelle ici j'ai fait un petit truc comme ça voilà quand on ouvre donc ici je vais mettre en 3D un gros dinosaure et puis du coup au livret c'est pareil j'ai pas fait non plus une déco une grosse déco je me collais à chaque fois un petit sticker sur chaque page donc ici là ici là et là et du coup de l'autre côté ici un petit arc-en-ciel dinosaure un petit palier un petit dino encore ici une petite fleur un petit dino voilà et puis là c'est l'autre côté qu'on a déjà vu donc voilà voilà ce petit tuto ce petit tuto donc l'album dans sa boîte j'espère qu'il vous aura plu simple à réaliser on va faire un petit nœud pour le fermer je vais couper du coup aussi le ruban parce qu'il est beaucoup trop grand j'ai pas besoin de tout ça hop bon je vais faire un plus beau nœud ah bah écoutez j'espère que ça vous sera plu on a envie de faire avec une autre collection on peut faire aussi avec d'autres choses voilà j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude je vous mets en barre d'infos tous les produits utilisés et mon petit code promo toujours 5 euros des 40 euros d'achat et les frais de port gratuits voilà je vous mets tout ça en barre d'infos et puis à bientôt bye bye et